Déterminer le nombre de solutions pour chacune de ces équations. Alors avant de m'attaquer aux équations, je vais d'abord faire un bref rappel des cas qu'on peut rencontrer. Si en résolvant une équation, tu te retrouves à la fin avec un résultat du type x est égal à quelque chose, donc x est égal à 5 par exemple, ça peut être 10, ça peut être un tiers, peu importe, du moment que x est égal à un nombre bien précis, ça signifie qu'il y a une solution. Une solution, un seul x, pourra permettre de vérifier l'égalité. Maintenant, si à la fin du cheminement, en ayant respecté des opérations mathématiquement correctes, tu te retrouves avec quelque chose de complètement bizarre, du type 3 égale à 7, et bien ça c'est jamais vrai. Peu importe le x qu'on choisit, jamais on arrivera à trouver un x qui permettra de faire que 3 est égal à 7. C'est impossible, ça n'arrive pas, il n'y a pas de solution. Une équation de ce type n'aura pas de solution. Et si à l'inverse, on arrive à la fin, à force de simplification, à un résultat du type 10 est égal à 10, et bien ça signifie que pour n'importe quel x qu'on choisira, l'égalité sera vraie. Et dans ce cas-là, une infinité de solutions sont possibles. Voilà, attaquons-nous maintenant aux équations. On commence avec moins 7x plus 2 est égal à 2x plus 2 moins 9x. Je vais vouloir isoler les x ici, en me débarrassant du 2, donc je soustrais 2 de chaque côté de l'équation, et je me retrouve avec moins 7x. Ici, 2x plus 2 moins 2, ça s'annule, moins 9x. 2x moins 9x. Que je peux regrouper maintenant, et j'ai moins 7x est égal à 2x moins 9x, ça fait moins 7x. Là déjà, on reconnaît qu'on va pencher plutôt vers le cas d'une infinité de solutions, puisque moins 7x sera toujours égal à moins 7x. Mais on va continuer quand même la résolution. Ici, on a ce coefficient, donc on veut diviser par le coefficient, moins 7. Je divise chaque côté par moins 7. Et j'arrive ici à avoir, en simplifiant, x est égal à x. Donc ça veut dire que je peux choisir le nombre que je veux. De toute façon, si j'ose jouer à les 5, 10, 12, ça sera toujours égal à ce même nombre. Je peux pousser le vice, et essayer de simplifier encore, et à ce moment-là, retirer x de chaque côté. Je veux me débarrasser de x de ce côté-là. J'enlève x, mais à ce moment-là, je suis obligé d'enlever x de le côté aussi. Et je me retrouve avec 0 égale à 0. 0 est toujours égal à 0, et donc ici, on a infinité de solutions pour cette équation. Celle-ci, on a moins 7x plus 3 est égale à 2x plus 2 moins 9x. Alors je vais commencer un petit peu différemment. Cette fois-ci, je vais commencer par regrouper mes x ici. Et donc je me retrouve avec moins 7x plus 3 est égale à 2x moins 9x moins 7x plus 2. Et là, je vais vouloir simplifier et enlever les x de ce côté-ci. Et donc j'ajoute 7x, mais du coup, attention, je vais ajouter 7x de l'autre côté. Et là, déjà, on distingue quelque chose. Moins 7x plus 7x annule, j'ai 3 est égale à, de ce côté aussi, moins 7x plus 7x, ça s'annule, 2. 3 est égal à 2. Eh bien ça, c'est jamais vrai, peu importe le x. Donc cette équation n'a pas de solution. Pas de solution. Aucun x jamais ne permettra de faire que 3 est égal à 2. Le troisième cas ici, alors on a 7x plus 3 est égal à 2x plus 2. Donc si on commençait par essayer de se débarrasser de ce 3 ici. Donc on déduit 3 de chaque côté. Et on a 7x est égal à 2x moins 1. Maintenant, on veut rassembler tous les x d'un seul côté de l'égalité. Donc on enlève 2x de chaque côté. J'enlève 2x ici et là. Et j'ai maintenant 5x est égal à moins 1. Et maintenant, je peux diviser par le coefficient. Je divise par 5 de chaque côté. Et je me retrouve avec x est égal à moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième, c'est un résultat unique. On a isolé x est égal à un certain nombre. On est dans le cas ici, le premier cas de... Je vais remettre la couleur initiale. Il y a une solution. Cette équation a une solution. Il y a un x qui permettra de vérifier cette égalité.